Et mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain qui est totalement en bazar. En fait, il me reste genre un quart d'heure avant de devoir partir à l'aéroport pour chercher ma filleule, Aléana, qui a 14 ans et qui vient passer trois semaines chez nous pour les vacances. Et j'avais prévu de lui faire un peu de place dans nos armoires de salle de bain et puis voilà, j'ai procrastiné. Donc je vais essayer de nettoyer un peu les armoires, enlever les trucs dont je ne me sers plus ou qui sont périmés parce que ce n'est pas impossible qu'il y ait des trucs comme ça là-dedans. Et essayer de lui faire une petite étagère rapidement pour ne pas être en retard pour aller la chercher. Donc c'est parti, je vais déjà vous montrer l'état des armoires et ensuite je passerai rapidement sur le nettoyage et je vous montrerai le avant-après. Là c'est mon armoire soin, les masques, mes produits visage et les produits un peu random on va dire, avec des cotons-tiges, des cotons-démaquillants. Là c'est le côté un peu parfumé, donc en haut on a des huiles, des crèmes pour le corps, ça c'est mes produits cheveux. Et à l'étage du bas, encore des crèmes mais qui tiennent pas en haut, c'est embêtant. Et les déodorants et parfums. Et ici c'est l'armoire du crôlé, donc je vais voir si j'arrive à faire de la place de mon côté pour ma petite fille. Ces deux-là font vraiment partie de mes préférés, il fait très clair, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un masque Kiehl's à l'argile et celui-là, contre les points noirs et les impuretés, il est super. Alba Botanica. Donc je crois qu'on va garder ces deux-là. Je vais essayer de mettre mes crèmes pour le corps, je pense, là-haut. Et du coup, remonter genre les déos et lui laisser une armoire en bas. Je pense qu'on va faire ça. Paye ton mètre 63 pour nettoyer des armoires. En hauteur, vive New York ! Je vous retrouve des heures plus tard pour la faire courte. Il y a mon fils qui est en train de jeter tous ces nounours là derrière, c'est assez drôle. J'ai dû partir l'aéroport parce que, comme je m'en doutais, je n'avais pas estimé correctement le temps que ça allait me prendre de filmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer mon avancement. Et comme ça, je vais pouvoir faire de la place pour ma fille, elle, qui maintenant est là. Mes crèmes pour le corps, mes produits soins. Je vois que le crelet est arrangé, là, les pinces à épiler et tout ça. Je ne sais pas si ça va rester là, je vais voir. On va mettre genre 7 cotons parce que de toute façon, je n'ai pas besoin d'en avoir 20 à fois. Mes lentilles, les cotons-tiges, les petites pinces à épiler, les goupillons. Voilà, voilà. Ça, on n'a pas besoin du coup. Contour des yeux, huile de ricin pour ma lèvre. Je vais le ranger là, mais je dois retourner chez le dentiste pour la ranger. Je suis vraiment partie comme une voleuse tout à l'heure, en fait. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça sent encore bon, mais ça fait longtemps que je l'ai. Et alors, les produits pour les cheveux, ça, il faudrait bien que j'utilise dans la douche, en fait. Ça, 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 oui. C'est marrant. Tous mes produits cheveux ont le même code couleur. Attendez. Pourtant, ce sont trois marques différentes. Ça, non. Magnifique lac. Ça, j'utilise de temps en temps. Ça, indispensable. Ça, j'aime bien aussi. Ça et ça, j'utilise quand même beaucoup moins souvent. Mais bon, si j'ai de la place, je vais les laisser sur le côté. OK, parfait. Impeccable. Et là-haut, on va mettre les brumes. Que c'est beau. Tout est de la même couleur, les gars. Vous savez que je n'ai jamais fait attention. Mais tout est dans la même palette de couleurs. Voilà, je pense que c'était une vidéo assez chaotique et courte parce que j'ai juste fait un rafraîchissement de mes deux petites armoires de salle de bain. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu de voir ce petit rangement. Moi, j'adore voir les nettoyages, les declutters et tout ça. Donc ici, j'avais vraiment la bonne occasion pour le faire. J'espère que ma fille l'aura. C'est avec cette toute petite étagère que j'ai pu dégager. Mais ne vous inquiétez pas. On a encore de la place à l'heure si jamais elle en a besoin. Elle partage la chambre d'Adam. Donc, il y a de la place. Il n'y a pas de soucis. Mais voilà, en même temps, j'ai nettoyé ma salle de bain. Donc, ça fait toujours du bien. Et même si j'ai dû faire une partie au matin et une partie au soir, c'est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.